J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulu. Je lui ai dit qu'il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il n'accepte pas mal à l'entendre ? Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions. Mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas, lui a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qui cherche. Il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas. En République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, la politique fait débat. Vous voyez que le président Félix, une fois arrivé au pouvoir, bitoumba, ça, là, on m'a cassé, c'est allé bitoumba, il y a la Corée de Ré, il y a la République démocratique du Congo, longtemps terni, sur le plan international. Les investisseurs, il y a un peu, il y a un peu, il y a un peu. Aujourd'hui, il s'active avec son gouvernement pour rassurer la communauté internationale, rassurer les investisseurs, que la RDC, désormais, sous sa gestion, est devenue un pays fréquentable, un pays attracteur des investisseurs. parce que, si les opposants, les spotted les conspirateurs, ils continuent à venir, il y a une lampe, il y a un peu de la République démocratique du Congo, il y a quatre émissions, il y a un peu, Franck Diongo, Jean-Claude Gwemba, qui se fait à l'administration, c'est le Conseil des Nations Unies à Droits de l'Homme, il y a un peu, il y a un peu. Constant Moutamba, ministre de la Justice, évacué de toute urgence pour l'arrivée de Gozoa Bassoin, approprié l'Iban d'Amboka, pourquoi ? Parce qu'il a empoisonné. Il y a Constant Moutamba, on en parle dans cette émission, mesdames et messieurs. Guerre à l'Est, c'est-à-dire qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une question, c'est-à-dire qu'il y a une réponse, c'est-à-dire qu'il y a des analystes politiques, communicateurs de l'UDP, le parti présidentiel de l'UDP, c'est-à-dire qu'il y a Joseph Benzande Azali, pour nous répondre à nos questions. Je m'appelle Joseph Benzade, bienvenue. Merci pour l'invitation, notre émission n'est pas un éveil patriotique, c'est-à-dire qu'il y a un éveil patriotique, c'est-à-dire qu'il y a un éveil patriotique, c'est-à-dire qu'il y a un congolais de partout, que c'est un éveil patriotique, comme ça, vous avez besoin de l'Assemblée, de la Kinshasa, je vais même dire que vous avez besoin d'un Congo, Brazzaville, d'Augaban, et d'Augaban et d'Augaban, qu'on a un éveil privatisé de partout en Afrique, ils vont partager l'émission, s'abonner massivement, et puis ils vont commenter, tout en fait besoin de leurs commentaires. Merci pour l'invitation, je vous souhaite que c'est un éveil patriotique, il y a un éveil patriotique, il y a un éveil patriotique, il y a un éveil patriotique, sans oublier le président de la République, et la première dame, madame Denise Myakoro Chisekedi. A surgir de nulle part, dans la salle, il y a le Conseil des droits de l'Homme et des Nations Unies, à lobby du gouvernement, il y a le président de Félix qui a un gouvernement sanguinaire. Il y a 2000 personnes dans la prison centrale de Yamakala, en tout cas le gouvernement, il y a le président de Félix qui a un gouvernement génocidaire. Il y a un Congolais qui est en train de ternir l'image de Mokanaïe, dans le Conseil des Nations Unies des droits de l'Homme. C'est ce qu'on a mis en train de ternir l'image de Mokanaïe ? Merci pour la question, Anna, parce qu'on est habitué à des Congolais, parce qu'on a toujours la part de choses entre des Congolais de bonne qualité et des Congolais de mauvaise qualité. Parce qu'il y a des Nenge et les Karanambos, la République Démocratique du Congo, et ce n'est pas tout. Il y a des Nenge et les Nenge et les Nenge et les Nenge, ils ont poussé les Nenge et les Nenge et les Nenge et les Nenge et les Nenge. Il y a des Nenge et les Nenge et les Nenge et les Nenge. Parmi les Nenge et les Nenge, il y a Franck Diongo. Franck Diongo a été acheté par Moïse Katoumbi à 20 000 dollars, s'il vous plaît ! Franck Diongo ? Franck Diongo a été reçu en maintes reprises par le chef de l'État. Franck Diongo faisait la courbette de Gisin Kabouya. Franck Diongo faisait la courbette de Peter Kazadou. Il s'est offert à Moïse Katoumbi à 20 000 dollars. Ça c'est de un. De deux, ces messieurs se prétendent être, tu sais qu'ils disent, il n'en a jamais été. Franck Diongo a été député national. Et ça à cause de l'IDPES, tant qu'il y a eu l'élection, il a profité de la chambre libre. C'est là où il s'est fait sa notoriété, tant qu'il y a eu l'élection. Mais Franck Diongo, il va terminer sa carrière comme un petit monsieur. Regardez, un petit monsieur. Mais, monsieur Franck Diongo, il a dit que je n'ai pas de déplacement vers les Nations Unies. La Conseil des Nations Unies à droit des l'hommes ? Non, parce qu'il y a une session. C'est une neuvième session. Il y a l'Assemblée Générale des Nations Unies, voilà. Alors, c'est un travail, il y a un sabotage. Tout ce que vous avez dit, nous sommes dans le cadre, il y a une image de la République. Il n'y a pas de la image de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas d'un congolais. Il n'y a pas de gagner. Il n'y a pas d'une image de la République démocratique du Congo à l'international. En fait, ils s'en foutent de votre pays, ils s'en foutent de la RDC. Mais comme ils sont soutenus par des lobbies puissants, surtout Rwandais, il n'y a pas d'une des questions que ce qui s'est appelé à l'international. Il n'y a pas d'une des questions qu'il n'y a pas d'un ennemis de la République, il n'y a pas d'autre à l'international. Il n'y a pas d'un ennemi à partir de la République, il n'y a pas d'un ennemis de la République. Il y a eu l'allégance à Pôle Cagamé. il y a une délégation gouvernementale qui n'est pas dans Genève, dans la Suisse. Il y a déjà un précédent pour aller salir l'image du chef de l'État et du régime. Il a parlé de 2000 morts. Mais ça, c'est de la folie. Ça, c'est de la folie. Comment un monsieur comme Frank Young, avocat, entre guillemets, juriste de son État, gérerait même en doute son diplôme d'État parce que diplôme, il y a licence, sa capacité d'analyse tellement il n'y a pas d'amitié qu'il y a un génocide. Il y a un régime, il y a Félix. Il y a un régime génocidaire. Mais ça, c'est grave, ça. Mais il y a des mises à Frank Young dans la prison. Aujourd'hui, Frank Young dit que Kabila aime mieux que Félix. Tu sais quoi, il dit ? C'est de la sorcellerie. Il ne faut pas oublier qu'il y a le Congo. Mais Frank Young a inventé ma mérite à Félix. Tu sais quoi, il dit ? Mais il pissait le son. Excusez-moi le terme de la Congolais. Il a été humilié en plein procès. Je suis en train de faire la chaise roulante, en sanglété, avec son T-shirt. Il n'y a pas de mé. Mais aujourd'hui, Félix devient génocidaire. Nous avons ça, ça résulte de la mauvaisité du cœur. Nous avons tout le monde, 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 nous avons tout le monde dans la télévision, mon mari, mon mari. Mais pourquoi il n'a pas conseillé à son mari de ne pas être séparatiste ? Nous avons tout le monde. Tout ça, c'est Moïse qui a tout mis, avec Paul Kagame et Joseph Kabila. Il y a Franck Diongo. Il va mener des démarches pour rencontrer Joseph Kabila. Mais on est perdus. Il y a les Congolais de mauvaise qualité. Parmi eux, il y a Franck Diongo. Ceux qui ont dit, c'est que le balobi, regrettent que la lutte est menée pendant longtemps dans la carte de la opposition. Ils ont un bon moment pour mettre en place l'idéologie, la vision. Il y a Etienne, tu sais ce qu'il dit. Une fois qu'il est le pouvoir, il faut trahir la vision et la sphinx. La vision pour le peuple, d'abord, ils ont tous les côtés. Les familles présidentielles, ils ont s'enrichir. Il y a des tournements, ils ne sont pas. Ils ne sont pas, ils ne sont pas. Ils ne sont pas, ils ne sont pas. Et la vision, tu sais que le père Azalaki n'a pas. Ils ont s'imprimé sur le terrain, une fois, il y a des pecs du pouvoir, pour trahir la lutte. Ils ont accueilli une opposition. Il faut faire allégeance à Paul Kagame. Quelqu'un qui a le son des Congolais de 12 millions de morts. Et Franck Diongo trouve qu'il faut que ma copine ou copine, peut-être pas qu'il n'y a pas que moi, Paul Kagame, je suis en train de me dire. Mais non, c'est faux. Chaque pouvoir, dans un pouvoir classique, il y a des défis. Il y a des défis. Il y a des défis. Il y a des défis à la sécurité. Félix a s'écarté. Il y a des articles 43 de la Constitution. Il y a des défis. Je crois qu'il doit y avoir des problèmes de santé. 6 millions d'enfants qui sont en classe, les parents, qui sont en train de me dire. à mon côté. Les femmes vont accoucher dans des hôpitaux gratuitement. Aujourd'hui, Félix est en train de construire des routes. Il parle de social. Aujourd'hui, les fonctionnaires à l'État sont en train de me dire sécurité sociale. Ils fonctionnent à l'État. Ils sont en train de me dire tout ça, c'est Félix. Alors, Fong Diongo nous parle du peuple d'abord. On s'en fout de lui. Je dis à M. Fong Diongo, tu es un corrompu, un homme acheté à coût de 20 000 dollars. C'était un monsieur, il ne faut même pas y penser. Félix est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Il ne va pas résoudre tous les problèmes de Congolais. Mais ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il jette les bases au Baping à Bajalon. Fong Diongo aujourd'hui, il trouve que Kabil est mieux que Félix. Et puis il dit qu'il est chez Chigadis. Il ne l'a jamais été. Nous sommes là c'est de la jalousie et de la haine. Pour faire ça, quand il y a un peu à ce que je dis, les Congolais ont commis une mauvaiseité du cœur. C'est-à-dire, pour nous, il ne fallait pas nous ouvrir. C'est la vérité. C'est entre nous. Jalousie. Et puis Félix, on a dit que nous avons l'intérêt et nous avons l'intérêt et nous avons ça est naturel à force à rater. Tu as dit à mon amour et à mon amour comme le président de la République, jalousie. Vous comprenez ? Neko, aux États-Unis d'Amérique, dans tous les pays du monde, au moins la république, aux démocrates, dans les pays du monde. Mais si tu touches aux États-Unis d'Amérique, tous se liguent contre toi. Mais comment Franck Diongo, un petit monsieur en politique, dit que Félix n'a pas le pouvoir. Alors, c'est lui qui donne des leçons à Félix qui n'a pas suivi les leçons de son père. Mais à mon c'est un patriotisme. Monsieur Franck Diongo, le patriotisme, vous en connaissez. Qui veut que tu protèges d'abord le pays ? Mais qu'il y en a Félix pour faire régler entre frères. Mais quelles conséquences aujourd'hui aux déclarations à Franck Diongo tant qu'il y a 2000 prisonniers couffés, les gouvernements sanguinaires ? Les conséquences ne sont pas les pays qui ont besoin de propos ? Non, ils ont dit que Franck Diongo c'est un petit monsieur il ne pèse pas. Mais il y a des gens devant l'étranger. Il y a des gens qui ont besoin de l'investisseur. Non, le problème est là. Pepsi a eu la Kinshasa si on a se déplaçant ça c'est une première phase. Deuxième phase c'est l'Umbashi ils ont investi 126 millions de dollars ils ont créé 5000 à plomb ce qui est le problème des années même aussi à l'époque leur travail c'était d'éternir l'image du régime pour que les investisseurs ne viennent pas. Le fait que les investisseurs sont venus est comme ils ont dérangé Bango et que les Congolais ont dél'emploi c'est-à-dire dans leur tête Félix doit échouer mais le fait que Félix s'en sort toujours est comme il n'y a pas de problème. Franck Diog on ne peut pas ternir l'image du régime et que c'est ce qu'il y a dans la projection un film il y a M. Louis Michel parce qu'il n'y a en casquette parce qu'ils n'ont pas qualité parce qu'ils n'ont pas qualité ils ont fait ce qu'on appelle incursion comme c'était un monsieur brutal un monsieur sans valeur ils débatent mais en réalité il n'était pas invité très bien alors dans le secteur il y a justice justice il y a qui est malade lobby le président de la république a trouvé l'oiseau rare il y a Constant Moutamba il y a pour mettre en place la réforme structurelle où il y a peut-être la réforme énergie la justice et la justice et la nation malheureusement Constant Moutamba la réforme a engagé à déclencher la guerre la magistrat comme cela ne suffisait pas il y a que Constant Moutamba a empoisonné et puis évacué de toute urgence à l'étranger je n'ai pas Joseph Mbeza je n'ai pas à mettre fin à la carrière politique à Constant Moutamba je n'ai pas à l'étranger Constant Moutamba à continuer la réforme pour la justice au Congo sinon je n'ai pas à analyser Constant Moutamba il n'a pas à se faire soigner au Congo mais il a eu peut-être peur de sa vie parce que le réseau mafieux il y a il y a entré partout quand il y a un hôpital il y a un hôpital pour plus de sécurité il y a un hôpital il y a un hôpital il y a il faut faire très attention quand tu tombes malade il faut faire très attention quand tu vas dans des restaurants ces réseaux mafieux il y a une adresse il y a un numéro il y a un hôpital il y a un restaurant même pour prendre la photo salle il y a très attention la pire boule moi il y a un hôpital pour sa sécurité parce qu'il y a un hôpital il y a un hôpital un hôpital ces gens sont capables dans la raison les armes la raison les armes si il y a un finance c'est bon qu'on va éliminer dans sa tête ce qu'il y a aujourd'hui ces gens-là ils ont peur de personnes c'est un système dominant un système établi il y a un système statico il y a un contrat qui dérange le système le ministre de la justice qui dérange même à l'époque le tout puissant dans la période de Joseph qui a été la coca il y a un hôpital vous vous imaginez il était aussi en face de ces gens-là il y a la coca qui a été mais ce qu'il y a tout il y a il y a des foins dans la fin ta caille c'est la prison pour 5 millions de dollars il y a tout il y a comment la qualifier mais même au sein du régime il y a des gens qui ne veulent pas du changement il faut tout le monde vérité mais tu as le 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 populisme il y a la publicité mais en réalité les gens étaient habitués ils étaient habitués ils n'ont pas cessé Olivier Camitote il y a des spectacles Olivier Camitote est un grand monsieur quand il était ministre il y a plan mais ce monsieur il a plombé des projets projet route pour route rail il y a déjà il y a populisme selon parce que ils étaient en train de traiter en surdine en cantimini en bancaire il y a il y a il y a mais il y a un populisme il y a un populisme il y a bomb il y a un qui est un il y a un un qui échangé le peuple a choisi son cas c'est selon même l'information certains ministres comprenaient que il y a un gaz il y a le 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 il y a le 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 qu'est ce qu'on veut très bien alors dans l'initokota dossier moko hawa calamité remise et reprise égostalement entre la saison sèche et la saison de pluie la ville province et la kinshasa balobi te ressou kanango api parce que tant madame la pluie après la pluie viendra un mauvais temps et kinoise n'a kinoa et koreské basse n'a pas cont n'a tant moko zi président félix alors que tant moko de la remise et reprise voilà le nouveau gouverneur daniel boumba a ina slogan kine zo bonga déjà n'a premier est-ce que ma indicateur et zola qui sa réellement kineko zo bonga ton dengenin il ya l'os sikton ba verité de komit osali osali madame doutouni oui obi gengobil avani na senak ou na pepele 10 bonga m bali bali bonga je m le m m m l'em en 2 6 d'un l'entreprise qui a gagné le marché partenaire a public privé navi mon c'est simpli ma ben lani asan entre 10 et 20 millions de dollars batongi zand que notou na prix am moi si je m'occupe au magasin 1000 dollars par mois pour jouer mais en vrai copain donc je m'occupe donc je m'occupe au mètre donc je m'occupe au mètre donc je m'occupe au mètre c'est quoi ? pour jouer à moi en place au magasin il faut jouer à 3 maisons ça fait 3000 dollars maisons par mois 1000 dollars il faut que nous fous dans la banque 6 mois il y a garantie dans mon anticipatif ça fait 7000 dollars et à l'âge il y a 1 mètre 60 dollars par mois or dans la zandou ma maman est en place au samba et puis on va foutre la taxe c'est quoi la pauvre maman le pauvre congolais le pauvre qui n'a pas assez de moyens on va foutre la 60 dollars par mois il y a un autre monde ici on va nous traîner la banque Daniel il faut renégocier même bon il y a entre 15 et 20 millions de dollars il faut les déchets de kinshasa 3 400 000 tonnes il y a d'échets n'a pas de pays il faut que ça 부F je vais le faire il faut ce que ça mentionne mais je dis excusez-moi le terme ils ont MAN est en ligne C'est ce qu'on appelle le gouverneur, c'est ce qu'on appelle le gouverneur. 160 millions de dollars dans les vignettes. Ils ont un indexé de gens dans la banque. Donc, ce qui est ce qu'on appelle, la banque qui a récupéré une banque, c'est ce qu'on appelle la province. Le Kimbu, c'est ce qu'on appelle 66 millions. C'est ce qu'on appelle 160 millions. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle. On dit Daniel Bumba, moi, là-bas, tout. Asa a déjà voué l'échec. Non, l'échec c'est trop fort, mais il faut ce qu'on appelle tout et travailler. Vous vous comprenez ? Ce qu'on appelle, il faut commencer par où et terminer par où ? Donc, Daniel Bumba a du pain sous la planche. Vous avez raison que la dame la plus aillée, remise et reprise. Et ça, la mime à la moutée, on aura des problèmes sérieux. Il y a des problèmes. Je pense que Daniel Bumba a dit qu'il y a un dragage dans la rivière, qu'il y a un caniveau. Est-ce que c'est suffisant ? Je pense qu'il y a un caniveau. Je pense qu'il y a un caniveau, mais si il y a un caniveau, il y a un caniveau, après deux ou trois jours. C'est quoi ? Ça, c'est le VD. Dragage, drainage. Donc, on a un problème. Je pense qu'il y a un caniveau. Ma première ministre a dit que c'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Selon ma information, ville à Côte d'Ivoire, le gouvernement central déverse 10 millions de dollars pour l'enseignement à la ville, la capitale. Donc c'est tout à fait normal que Doudou Fomba, notre premier ministre, ait le poids. Et c'est normal. Parce que si on ait le poids, il aurait été. Mais moi, j'ai dit que Joseph, mais je n'ai pas dit que le gouvernement ait le poids. Tu n'as pas dit que le gouvernement ait le poids dans le chantilly. Deux millions de dollars par mois. Malgré le chef de l'État, il a le poids pour 2 millions de dollars. Tout ce qui a ressenti rien. Il a le poids pour 2 millions de dollars. Il a le poids pour 2 millions de dollars. Il a le poids pour que le pavol soit à l'occasion de la Turquie. Il a le poids pour que ce soit pour ça. Donc pour dire qu'il y ait un gouverneur moins sérieux qui est gentil. Parce qu'il y a des dépenses qui ont des dépenses qui ont des dépenses. Il faut relever des filles. Ce qui est échoué, c'est l'idée de presse qui s'engouffe. Il faut le gouvernement n'encherait pas parce qu'il n'y a pas de mobilité. Il n'y a pas de mobilité. Mais il n'y a pas de mobilité. Il faut que le gouvernement n'encherait pas. Même pour l'Europe, il faut développer une intelligence stratégique. Il n'y a pas de gémelage et une ville. Il ne faut pas n'encherait pas. Sinon, il n'y a pas de soucis. Il faut que ce soit pour l'actualité. Donc voilà. comme si le RDC est en est parce que TikTok a inondé les réseaux sociaux, mais ils ont inondé les réseaux sociaux, et tout ça, ils ont inquiété dans l'est. C'est comme si même Nabi est un communicateur, comme si le RDC est en est. Non, c'est-à-dire que nous sommes dans une période très difficile, très stratégique, quand tu as signé cesser le feu avec les agresseurs, les criminels rwandais, mais je n'ai pas dit qu'ils m'ont amené à l'est. Tant que tu as signé, et ce n'est pas qu'il y a, il y a deux pays. Première rencontre, il y a une campagne. Rwandais, il y a un RDC. Premier épisode. Deuxième épisode, il fallait ça dans le Rwanda. Premier ministre d'affaires étrangères, il y a Rwanda. Tout l'amour s'il y a ça. Oh, mais papa, tu as signé, il n'a pas cessé le feu. Si tu as traqué, il n'a pas, 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 il n'a pas FDL. Puis il n'a pas, il n'a pas, en fait, Félix a mis, contre-mur. C'est-à-dire, prétexte, il y a FDL. Attends, je suis sur table. Il n'a pas FDL à Zali, ok. Tu as travaillé, tu as traqué. Après, moi, je n'ai pas en Rwanda, j'ai réuni, les Rwanda, et ici, après avoir traqué les FDL, tu es là, 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 mais c'est notre pays. Après la traque des FDL, nous allons construire un mur entre le Rwanda et la RDC. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. En fait, Félix a mis, tu es là, ça c'est sur le plan politique, sur le plan militaire. Papa, j'ai attaqué ma position en fin de semaine. Ils ont perdu. C'est récupéré. C'est récupéré. Et puis, on a récupéré plusieurs localités. Au moment où nous sommes en train de parler, il y a des effrontements, et notre armée se comporte bien. Et puis, c'est ça le feu, parce qu'on avait connu trop de trahisons. C'est ça le feu qui permettait à l'Ibisopère de réorganiser le commandement. il y avait opération, et aujourd'hui il a perdu de militaire dans ma sisi ça je vous donne une information on a récupéré de localité ici, il y a des tiqui-tok influencés, un journaliste, mais à l'est là-bas, les choses bougent les choses bougent, le congolais le mal, on est trop dans la distraction mais dernière question quand on a la frontière, est-ce que vous profitez quand on a RDC et vous pénalisez Rouenacan, quand on sait que certaines provinces il y a Estre République Démocratie du Congo et VIVA, il dépendra beaucoup plus dans ma pays limitrophe sur le plan économique, sur le plan alimentaire Ougande, il y a un pays est-ce que vous fragilisez la économie ? Non, c'est ça qu'on nous a fait croire moi, on a dit que Félix on a dit que pendant la période on a maintenu le Congo à dépendre du Rwanda et de l'Ouganda à partir de sa frontière Félix a été à Tonginzela et à Kamanyola c'est-à-dire Bukavu Kamanyola il y a une route à Nyangézi c'est-à-dire le Congolais avant d'arriver à Bukavu passait par le Rwanda mais aujourd'hui ce n'est plus le cas on a construit 500 km de route donc les Congolais ne vont plus passer par le Rwanda c'était une façon de maintenir la domination du Rwanda tout ça Félix est en train de vider c'est ça la colère de Kagame alors on a des opposants ici qui font des déclarations unitimes sans maîtriser le contour vous voyez un peu donc il faut déranger non est-ce que ma province il faut s'auto-suffire non d'ailleurs le grand marché c'est le Rwanda qui vient vendre ici le grand marché c'est lui mais papa le Rwanda a besoin de nous nous on n'a pas besoin du Rwanda c'est ça la vérité je suis d'accord dans l'aspect où la frontière entre la RDC et le Rwanda c'est la deuxième plus grande frontière dans le monde après Mexique et les Etats-Unis c'est 42 000 personnes qui vont et qui vont je suis d'accord mais quand la frontière on a construit un mur un mur autotique à passage et puis c'est un moyen de sécurité comme les Etats-Unis l'ont fait il y a un Mexique il y a un Mexique maintenant ça dérange le Rwanda la RDC a mis ça sur la table très bien mesdames et messieurs c'est là qu'il y a un mon ambo Joseph Mbenza mon frère communicateur de PES c'est pour réagir dans le monde Mbenza dans le Kambouya et l'actualité comme vous le savez il y a un pépé à l'Ibanda donc quand même vous êtes dans un studio vous êtes abonné massivement vous êtes pour respecter le Rwanda notre Rwanda qualité son qualité image studio et c'est le Rwanda studio et honorer et respecter vraiment grandeur je pense que joseph Mbenza je pense que Pascale l'inviter tant qu'on va dans le studio on a pas mon affrement qu'en tout cas elle n'y a pas ça les missions les alli mais en attendant mesdames et messieurs s'abonner massivement pour accouper sa poids pour accouper sa puissance dans la chaîne c'est de c'est pendant clôturé Pascale Roger Cabongo place aux Etats-Unis mon amour j'espère que on va partager le lien il y a une mission au joseph Maman Karine Cabongo Mbote bandegon yos rolanda bisso joyeux anniversaire grand frère Roger Cabongo parce que Roger Cabongo joyeux anniversaire place aux alin j'ai pu l'exemple de toi pas au j'ai pu l'exemple de toi pas au j'ai pu l'exemple mais aussi à travers le monde t'es j'ai pu l'exemple de toi trois opposants j'ai commencé par Martin Fayou je dis mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections comment est-ce qu'il accèdera Maman intente Moïse Katoumbi était prêt à faire la même chose il avait même fait la même chose mais grâce évidemment à la pression des siens il a accepté qu'il rentre dans les institutions mais lui reste borderline Joseph Kabila n'en parlons pas lui il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC c'est lui je sais qui est derrière c'est pas ma tête qui cherche il cherche la tête du chef de l'État et qu'il sache que je ne vais pas réculer d'un seul pas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?